Bonjour à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouel. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais même pas pourquoi je suis joyeux, je sais même pas pourquoi je suis heureux. Vous l'aurez vu dans le titre ainsi que dans la miniature de la vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour parler du tout dernier épisode de la saison 6 de Supergirl. Le tout dernier épisode de la série, le tout dernier épisode de la saison 6 de... Bref, c'est la fin, tu vois, c'est la fin de notre série préférée, mesdames et messieurs. Et du coup, on va en parler. Qu'est-ce que j'ai kiffé ? Qu'est-ce que j'ai pas kiffé ? Qu'est-ce que j'ai pensé de cette fin ? Est-ce que cette fin est digne de la série ? Est-ce que cette fin est bâclée ? Est-ce que cette fin est tout aussi dégueulasse que cette saison 6 ? Bref, on va en parler. Je vais vous donner mon avis sur tout et n'importe quoi concernant cette fin. En tout cas, vous aussi, vous pourrez directement donner vos avis en ce qui concerne le live entièrement dédié à une soirée spéciale Supergirl dès ce samedi 13 octobre à 20h30 en live sur la chaîne YouTube. Je vais vous inviter, vous allez venir discuter avec moi, me donner vos théories, vos ressentis, qu'est-ce que vous avez pensé du final, etc. Alors, notez ça sur vos agendas. Ce samedi sera une soirée entièrement dédiée et consacrée à Supergirl pour bien rendre hommage à la série. Mais durant cette vidéo, il n'y aura que mon avis. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. C'était bien, c'était pas bien, etc. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus. Let's go ! Alors, mesdames et messieurs, que dire à propos de ce season final de Supergirl ? Alors, première des choses à dire, c'est que ce season final comportait deux épisodes, du moins deux heures, voire une heure, une heure et demie, une heure quarante. Bon, un peu plus. Mais, globalement, on ne va pas du tout parler du 19ème épisode parce qu'il ne sert à rien. Parce que 19ème épisode, il ne sert à rien. On connaissait quasiment tout l'épisode grâce aux photos de promo. Et, bizarrement, tout ce que je vous avais dit durant ma vidéo analyse des photos promo, c'est arrivé. Alex et Kelly qui vont changer Esme contre la mallette. Supergirl qui va se prendre un coup de soleil, puis annuler son coup de soleil. Et, c'était ça. C'était ça. Du coup, Alex et Nixie qui se sont battus malgré qu'ils étaient amoureux, je ne sais pas quoi. C'était du n'importe quoi, du coup, ce 19ème épisode. On ne va pas en parler. S'il y a quelque chose à dire, c'est à propos de la fin de ce 19ème épisode. Quand Supergirl sort et se met à écouter les gens, quand elle se met à écouter le public et tout. On a eu de belles scènes. Quand elle volait avec le petit soleil et tout, c'était sympa. C'était le retour vers les bases avec la petite musique. Et ça, ça s'arrête là. Du coup, on va directement parler du dernier épisode. L'épisode 20, mesdames et messieurs, qui dure quand même 49 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est beaucoup. Je pense que c'est le deuxième épisode le plus long de tout le Arrowverse. Le premier, c'est celui de Superman de Louise qui faisait une heure, je pense. Et là, on est directement sur Supergirl. L'épisode qui dure 49 minutes, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'était super sympathique. Alors, avant que je commence à me perdre plutôt dans mes pensées, on va directement commencer par parler de Monelle, qui est la plus grosse arnaque du siècle. Il est arrivé. Il a fait avec sa cape. Puis, il est arrivé en face de Lex. Puis, Lex et Nixi se sont pris par la zone fantôme. Puis, il s'est cassé. C'est quoi le délire, en fait ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas Monelle, qui est la plus grosse arnaque du siècle, mesdames et messieurs. On s'était allé pour rien. Il n'y aura ni Supercorp, ni Caramel. On n'aura que dalle. Franchement, on n'aura que dalle. J'étais tellement... En fait, je n'étais même pas déçu. J'ai éclaté de rire. Mais franchement, j'ai éclaté de rire. Genre, Monelle y est arrivé. Il a fait comme ça à Supergirl de Terre X. Puis, il est descendu contre Lex et Nixi. Puis, il a disparu. Car elle lui a dit, est-ce que tu vas venir au mariage ? Non, c'est la dernière fois que je vois dans cette timeline. En fait, on était censé être triste. C'est la dernière fois qu'il arrive sur cette timeline. On est censé être triste, mais pas du tout. On s'est balancé éperdument, en fait. Parce qu'il ne s'est pas fait respecter. Ils l'ont fait revenir. Pourquoi ? Tu vois, déjà, c'est la fin de la série. Et tu l'as fait revenir. Pourquoi ne pas faire un petit quelque chose, tu vois ? Alors, bon, Monelle, c'est la plus grosse arnaque du siècle. On ne va même pas en parler, mesdames et messieurs. J'étais déçu. J'étais déçu, mais j'étais mort de rire. D'un côté, tu vois, c'est triste. Il a dit à Kara, ouais, c'est la dernière fois que je viens et tout. Kara lui a fait un câlin. Bon, je m'attendais à un petit bisou, mais non. Mais elle lui a fait un câlin. Et c'est tout, tu vois. J'étais choqué. J'étais choqué. En ce qui concerne les arnaques, toujours, on va parler de la fameuse scène qu'on attendait, tu vois. On avait tous les Super Friends. Toutes là sur notre city qui allaient se battre, tu vois. On avait Monelle et Kara qui sont descendus. John, puisqu'on avait des photos promo. Et on avait des photos qui avaient fluité depuis très, très longtemps, tu vois. On avait toute l'équipe et tout. Ça a duré deux secondes. Ça a duré deux secondes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'un côté, c'était un foutage de gueule. Pas croyable, mais d'un côté, c'était sympa. Et on va revenir au côté sympa. Il faut juste que je dégage tout le foutage de gueule. Genre, l'ex, il était content, tu vois. Allez, hop. Seul fantôme. Les fantômes, ils sont arrivés. Ils se sont arrêtés. Ils ont fait demi-tour. Ils ont pris Lex. Ils ont pris Nixie. Ils les ont jetés. On n'avait ni bataille finale, ni rien du tout. Alors là, on était content. On s'était dit, ouais, Kara-Ther-X, elle allait arriver. Ouais, bon, Red Tornado, c'était cool. On ne va pas se mentir. Bon, il n'a servi à rien, mais c'était cool de revenir vers les bases, tu vois. Ils se sont dit, on va ramener Red Tornado. On va ramener Métalo et tout. Ça, c'était sympathique, tu vois. Parce qu'on ne se retournait pas à voir Red Tornado. Mais finalement, eux aussi, ils ont servi à que dalle. Lex, il était là en mode, ok, il y a Red Tornado. Il y a la Kara. Il y a le monstre fait dos, je ne sais pas quoi et tout. Ok, il y a les fantômes. Mais ça a duré une seconde chacun, tu vois. Bon, c'était à mourir de rire. Même le combat final. En vrai, ce que j'ai kiffé, c'est juste les sauvetages, tu vois. Monelle qui sauve Kara. Il y avait aussi James qui sauvait sa soeur. Ça aussi, c'était super sympathique. On ne va pas se mentir. Mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là. En fait, le season final, il était presque pas bien. Mais ce qui le rend bien, c'est la fin, tu vois. Parce que tout ça, en fait, tout ça. Tout le combat final. Lex, Nixie et compagnie, tu vois. Lex et Nixie qu'ils étaient en train de mettre en place depuis toute une saison. Très bâclé. Très catastrophique, bien évidemment. Parce que voilà, ça ne servait à rien. Et la relation de Lex-Nixie, elle ne sert toujours à rien. Ils les ont liquidés comme ils ont mis leur relation. Et ça, c'était cool, tu vois. Je me suis dit, ok, ils n'en servaient à rien. Ils les ont préparés pour rien. Amour, amour, amour. Je ne sais pas quoi. Finalement, ils ont fini dans la zone fantôme. Et basta. Mixi Spitlik, le pauvre aussi, il a fini avec Nixie. On ne va même pas en parler. Puis, il y a eu James et tout. Il leur a dit, ouais, Mixi, il va faire un cadeau à Lex. D'accord. Mais voilà, il a fini dans la zone fantôme avec l'autre. Non, non. Tu vois, d'un côté, on n'a pas eu notre combat final. On n'a pas eu un combat avec Supergirl. On n'avait que dalle. On n'avait que dalle. Mais franchement, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Mais globalement, en ce qui concerne les choses mal faites, globalement, c'est ça. Parce que globalement, le tout dernier épisode, il a eu les dix petites minutes. Les dix petites minutes du premier épisode. C'était le combat final. Quand Lex a appelé les fantômes et compagnie. Puis, quand il y a eu Nixie et compagnie. Enfin, quand il y a eu Monelle et compagnie. Ils sont arrivés. Puis, il y a eu l'enterrement de William. Monelle leur a dit qu'il n'allait pas revenir. Puis, Brenny a dit à Nia, ouais, voilà, je ne reviens pas et tout. Ça, on était super tristes. On ne va pas se mentir. Mais Monelle, on a rigolé tellement c'était... Tu vois, c'était... Bref. Et là, 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 là. C'est là que l'épisode commençait à devenir intéressant, mesdames et messieurs. C'est là où... Merde, ça fait mal, mais vous aurez compris. C'est là où l'épisode a commencé à devenir intéressant. Parce que les dix premières minutes plus l'avant-dernier épisode, ça ne servait à rien. Tu vois. Ouais, bataille finale, bataille finale, bataille finale. Il y avait tout. Il y avait tout le quartier et tout. Voilà, il y avait Monelle. Il y avait tout le monde. Ils ont ramené vraiment tout le quartier, toute la famille. Mais finalement, ça n'a servi à rien. Et même chose pour le dix-neuvième épisode et pour toute la saison. Tu vois. On s'était hypé pour rien. Ouais, Monelle, bataille finale. Il y a tous les Super Friends qui entrent autour. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça, c'était uniquement les dix premières minutes du dernier épisode. Qui durait, je rappelle, 49 minutes. Du coup, ça, je me disais... Attends, qu'est-ce qu'ils vont foutre pendant les 40 minutes à venir ? Tu vois, je me suis dit... Attends, genre... Ils vont faire quoi ? Ils vont faire quoi le mariage ? D'accord, ça va durer dix autres minutes. Mais ils vont faire quoi ? Bon, avant qu'on commence à parler des choses sérieuses, j'ai adoré comment la merde de Kara, elle est arrivée avec le pistolet à pompier. Ouais, dans une autre timeline, je suis Supergirl. Et ça, j'ai trouvé ça super génial parce qu'elle faisait allusion à Supergirl, à la série ou au film, je ne sais plus quoi, des années 80, 90, où c'était elle, Supergirl. Déjà, du coup, ça, c'était une allusion, ma foi, plutôt sympathique. Oui, j'ai pris des notes sur mon téléphone. Nixi, Nixi, c'est bon. Voilà. Du coup, on va directement parler du plus important, mesdames et messieurs. Déjà, le mariage. Alex et Kelly, on a eu les larmes aux yeux. On a eu les larmes aux yeux. C'était très, très, très bien foutu. Franchement, c'était génialissime à un niveau pas croyable. Puis, quand Kara s'est mise à chanter, mesdames et messieurs, ça aussi, c'était génial. J'avais beaucoup d'émotions, c'était cool. Papa Ours, du moins. John, qui était en train de faire le petit discours. Le petit discours entre Alex et Kelly. Franchement, c'était génial. Les applaudissements. Kara, qui avait les larmes aux yeux, qui avait versé des larmes et tout. C'était juste magnifique. Puis, les musiques, la bonne ambiance. On était vraiment bien barrés sur du happy end, mesdames et messieurs. Sur de l'espoir, sur tout ce que la série était en train de mettre en cause. Et j'ai trouvé que ça mettait vraiment en avant tout ce que foutait la série. Et ça, du coup, c'était super sympathique. Le mariage à Alex et Kelly, c'était une pure réussite. Que ça soit... Voilà, c'était super beau. C'était super beau. On va pas s'attarder du coup sur ce petit point. Vous savez quoi ? Je pense ou pas ? Ça se voit ma réaction, mesdames et messieurs. Ça se voit ma réaction. Quatre grandes... Quatre grandes... Ok, j'ai pleuré. J'ai hurlé. J'ai sauté sur le lit. J'ai cassé un truc. J'ai frappé avec les oreillers. Pour ceux qui me suivent sur Instagram aussi, j'ai tout pété. Genre, j'ai un lit. Vous voyez les trucs là ? Les bordures sur mon lit. Je suis sauté sur les bordures. J'ai sauté sur mon lit. J'ai plongé. J'ai fait tout et n'importe quoi. Il y avait ma mère. Elle a frappé à la porte. Elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Je lui ai dit à quatre grandes. Tu vois ? Parce qu'à un certain moment, j'en avais absolument rien à foutre. Quatre grandes appels. D'accord ? C'est cool. Une petite allusion. Mais elle portait des lunettes comme ça. Tu vois ? Et du coup, on voyait que ça bouge. Je me suis dit, ok, c'est l'autre actrice. Parce que j'étais persuadé que c'était l'actrice qui avait joué dans Midway. Oui ! Elle a enlevé ses foutues lunettes, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Comment ça m'a terminé ? Parce que jusque-là, le final, il n'était pas si ouf que ça. Tu vois ? Il n'était pas si ouf. Mais quand elle l'a enlevé, ça m'a terminé. Ça m'a terminé, mesdames et messieurs. J'étais dans tous mes états. En plus, elle a continué à l'appliquer à toute cette motivation. Ses gestes, les gestes qu'elle fait comme ci, comme ça. Voilà. Non, mais c'était le retour vers les bases. Puis, il y avait la fameuse musique de la saison 1, mesdames et messieurs. C'était quelque chose. C'était un foutu quelque chose. Puis, elle lui a dit, j'ai racheté 4 coups. Et tu vas être la nouvelle CEO de 4 coups. C'était bon. Mais c'était un truc de malade mental. J'ai hurlé, gueulé, pleuré. Tout ce que tu veux. J'ai eu de nouvelles émotions. J'ai inventé de nouvelles émotions. Tellement, c'était beau. Inattendu. Inattendu. Genre, avec la Calicia Flockhart, elle n'était pas disponible. Ils ont fait en sorte qu'elle se filme elle-même. Et tout, c'était sympa. C'était bien foutu. J'adore. Franchement. Waouh. Franchement, waouh. Il n'y a rien à dire. Tu vois, Kat Grant, c'est la grosse surprise de l'épisode. C'est la grosse surprise de l'épisode final. C'est elle qui a motivé Cara à faire. Vous savez quoi ? Sinon, vous ne serez pas sur cette vidéo. Parce que, techniquement, c'est une vidéo spoiler. Alors, voilà. Mais, waouh. Waouh. Franchement, waouh. Kat Grant, c'était la plus grosse surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Tu vois, Monelle, il était là. Sam, elle était présente à Vancouver. Ils ne l'ont même pas appelé. Monelle, il était là. Il est marié à l'actrice principale. Ils l'ont appelé pour deux secondes. Je me suis dit, Kat Grant, c'est mort. Tu vois. Pouh, elle est arrivée. Mesdames et messieurs, c'est elle qui a sauvé le season final. Je ne veux rien savoir. Ce ne serait pas là. Le season final aurait été dégueulasse. Parce que, c'était elle qui a chamboulé toute la vie de Kara et tout. Et ça, c'était top, mesdames et messieurs. Ça, c'était top. N'empêche qu'on avait bien prévu le season final. Franchement, on avait bien prévu le season final. Que ce soit Alex et Kelly qui vont échanger Esme. Kara qui va déposer, qui va arrêter sa double identité. Le mariage et tout. Franchement, on avait tout prévu. On ne va pas se pentir. Surtout avec tous les leaks. Toutes les photos qui ont fuité. Etc. Mais n'empêche que ça nous a fourni un bon final. Et digne de la série. Et digne de l'ambiance de la série, mesdames et messieurs. Et ça, ça m'a fait extrêmement, mais extrêmement plaisir. On était de retour vers les bases. Le retour vers les musiques. Le discours de Kara qui a fait revivre tout le monde et tout. Bon, ça, c'est du vu, revu et revu et revu et revu. Dans toute la série. Ça arrive à chaque saison, d'accord ? Mais, durant cette saison 6, on a eu que dalle. Tu vois, on a eu une saison catastrophique. Et du coup, un retour vers les bases comme ça, ça faisait plaisir. Malgré que, voilà, on l'a vu saison 1. On l'a vu saison 2. On l'a vu, genre, en toutes les saisons. Kara qui va parler à tout le monde. Et qui va leur faire changer d'avis. On l'a vu même dans l'épisode final de la saison 5. Du coup, c'est pas du nouveau. Mais ça change un peu de l'ambiance de la série en général. Et ça, ça faisait aussi extrêmement, mais extrêmement plaisir, mesdames et messieurs. Maintenant, on va parler du twist final. On va parler du twist final, de la scène finale, de l'épisode. Des trucs finales, tu vois, des trucs finaux. Quand Kat Grant a motivé Kara à abandonner sa double identité pour ses amis. Pour sa famille. Pour qu'elle ait une vie, tout simplement. Et ça, on s'y attendait. On avait vu la fameuse scène durant la bande-annonce. Où Kara avait mis ses lunettes sur le truc, là. Sur le... Vous aurez compris ce que je veux dire. Et là, Kat Grant l'a rappelé encore une fois. Et là, c'était encore plus le feu. Elle lui a dit, ouais, voilà, c'est ton identité, etc. Et là, je me suis dit, ok, mesdames et messieurs. On l'avait prévu. Mais ça va être émouvant. Ça va être émouvant. On s'était dit, pourquoi Kara, elle n'a pas réussi à faire le truc avec le totem du courage et tout. Bah, maintenant, on sait pourquoi elle n'a pas réussi à faire tout ce truc avec le totem du courage. Et... C'était quelque chose. C'était quelque chose plus avec la motivation de Lena. Et puis, Kara et Lena se sont rapprochées. Tu vois, elles étaient super proches. Je me suis dit, pitié, 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 pitié. Pas de super corps, pas de super corps. Parce que j'avais peur. Franchement, j'avais peur. À voir comment ils sont liquidés monnaie. Je me suis dit, ok, ça va arriver. On est dans la merde. On est dans la merde. Ça va arriver. Super corps. Je me suis dit, pitié, fais que ça soit un câlin. Fais que ça soit un câlin. Puis, elles ont commencé à se rapprocher. Je me suis dit, on est dans la merde. On est dans la merde. Puis, c'était un câlin, tu vois. Et là, j'étais content. Là, j'étais content. Je me suis dit, elle n'a pas eu mon aile. Elle n'aura pas. Elle n'aura pas Lena. Et du coup, ça, c'était plutôt sympathique. Et là, elle a décidé d'enlever ses lunettes. Et de dire au monde entier, mesdames et messieurs, qu'elle est super girl. Et du coup, ils n'ont pas vraiment mis en avant ce truc. Parce que je rappelle que la série, depuis toujours, ça mettait en avant Kara. La relation de Kara avec les gens. La façon dont elle n'avait pas de vie privée. La façon dont elle voyait tout le monde évoluer. Avoir un copain, avoir une copine. A chaque fois qu'elle voulait avoir une relation, elle ne pouvait pas que ça soit Lena. Une relation d'amitié juste à cause de son identité secrète. William, comme Wynne, l'avait insulté durant la dernière saison. Tout le monde, franchement, à chaque fois qu'elle voulait avoir une relation, son identité secrète. Elle lui jouait des cours, des tours plutôt. Puis, des fois, à chaque fois qu'elle devait s'éclipser, elle devait mentir à quelqu'un. Du genre, ouais, je dois aller voir ma grand-mère. Comme on en parlait avec William durant la dernière vidéo Supergirl. Que je t'invite à aller regarder en cliquant sur lui en droite. Mais globalement, à chaque fois, il fallait qu'elle trouve des excuses. A chaque fois, son identité secrète, elle lui jouait des tours et tout. Et la série, elle mettait ça en avant depuis le début. Depuis le tout début de la série. Et du coup, c'est le final qu'on attendait. C'est le final que la série méritait, mesdames et messieurs. Bon, le combat final et compagnie. En fait, toute sa saison 6, on l'oublie, tu vois. Toute la saison 6, elle est dégueulasse, on l'oublie. On va juste prendre le final, le twist final. Et c'est pourquoi ce final a existé, tu vois. Parce que cette série, elle mettait toujours en avant Cara, sa relation et compagnie, comme j'arrêtais pas de le dire. Et là, Cara a enfin décidé d'être Supergirl et d'être en même temps Cara. De ne pas être Cara d'Anvers, de ne pas être Cara. Enfin, de ne pas être Supergirl, mais d'être Cara Zorel de Krypton. Alors, la CEO de Katko, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, la CEO de Katko. La scène finale, elle m'a démoli. Elle était là en mode, vous la connaissez en tant que Cara d'Anvers. Vous la connaissez en tant que Supergirl. Enfin, vous la connaissez en tant que Cara d'Anvers. Je vous présente maintenant Supergirl, la CEO de Katko. Et l'épisode s'est terminé. L'épisode s'est terminé. L'épisode s'est terminé. Franchement, je n'aurais pas voulu que ça se termine comme ça. Je ne vais pas vous dire, c'était... En fait, c'est un Cliffhanger, tu vois. C'est un Cliffhanger. Je ne voulais pas que ça se termine sur un Cliffhanger. Parce que voilà, on ne sait pas ce qui va arriver. Tu vois, voilà, tac. Cara va assumer. Ça s'arrête là. C'est un Cliffhanger. Ça s'arrête. Sur un Cliffhanger, je n'aurais pas aimé. Mais c'était une fin, tu vois. C'est la fin que mérite la série et que mérite les personnages. Tout, depuis le tout début de la série, on est allé vers ce chemin-là. Et du coup, Cara va enfin évoluer vers ce chemin-là. On ne verra pas comment ça va évoluer. Mais c'est la fin que mérite la série et c'est la fin que mérite le personnage, tout simplement. Et ça, ça fait plaisir. Elle va enfin pouvoir jouer avec tout ça. Et le truc, c'est qu'on aurait pu avoir une relation entre les personnages. Que ça soit Cara, que ça soit sa relation de Supergirl. Et puis, les méchants envers Cara, Supergirl, etc. Parce que voilà, maintenant que tout le monde sait que Cara est Supergirl, il va y avoir des répercussions. Mais on n'aura pas ces répercussions parce que la série s'est terminée sur un Cliffhanger, mesdames et messieurs. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et je n'étais pas déçu. Tu vois, ce n'était pas de la déception que j'ai vu que la série s'est terminée sur un Cliffhanger. Ce n'était pas du tout de la déception. Mais c'était un seum, tu vois. C'était le seum du genre, ouais, voilà, je vous présente Supergirl. La série s'arrête là, tu vois. En plus, ce n'est pas comme si on aurait une saison, on aurait un autre épisode dont la série s'arrête là. Cara Zorel, Supergirl, Cara d'envers, c'est la même personne. Et c'est le CEO de Katko. Et c'est Kat Grant qui l'a présenté et ça s'arrête là, tu vois. On n'aurait pas les répercussions, on n'aurait rien de tout ça. C'est la fin que mérite le personnage, c'est la fin que mérite la série. Mais tu vois, je réémerde un petit peu plus. Ouais, c'est un seum, ouais, c'est le seum d'enfin, ouais, c'est le seum d'enfin, je l'avoue. Mais voilà, c'était globalement un épisode final digne de ce... Bon, pas un épisode final digne de ce nom, mais un final digne de ce nom, rempli d'émotions, un happy end, mesdames et messieurs. Et ça fait extrêmement plaisir. Tout le monde a eu son happy end, même le D.I.O. a eu son happy end. Le Dreamer a eu son happy end avec Brignac. Et ça, on va en parler parce que... Je ne m'y attendais pas, tu vois. Je ne m'y attendais pas et ça fait extrêmement plaisir. Il était là en mode, on emmerde le futur. On emmerde le fluton. Pourquoi on les emmerde tous ? Et ça, ça fait extrêmement plaisir qu'on les emmerde parce que même moi, je l'emmerde. Parce que Brignac et Kara of Brignac et Nia, c'est voilà. Et puis quand Alex a joué et tu jetais le bouquet, Brignac, il avait le seum, tu vois. Ouais, c'est sûr à 100% qu'on ne va pas se marier. Mais oui, mais tu vas l'emmerder, tu vois. Du coup, tu vas se marier de te marier et ça, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. D'ailleurs, il y a de fortes choses qu'on termine avec un spin-off. Brignac ainsi que Dreamer, mesdames et messieurs. Il y avait l'actrice qui vient de poster à l'instant même une photo où elle se met à écrire un site ou je ne sais pas quoi avec le truc de Dreamer. Peut-être une fine fiction, peut-être une fiction, peut-être un comique, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est en train de nous utiliser quelque chose et ça, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Du coup, on ne va pas s'attarder encore plus durant cette vidéo. C'était vraiment un final digne de sonance si vous vous posez la question. Non, je n'ai pas pleuré. Non, je n'ai pas pleuré. Même moi, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas si je dois bien le prendre ou pas bien le prendre. Mais en tout cas, je n'ai pas pleuré. J'ai versé des larmes. J'ai eu les larmes aux yeux à pas mal de scènes. Au final, à la fin, j'ai eu vraiment beaucoup de larmes aux yeux. Mais je n'ai pas pleuré comme Endgame, comme Arrow. Non, non. Pour ceux qui ont essayé, comme la mort de Gwen aussi, comme la fin de How to Train Your Dragon. Non, je n'ai pas pleuré. Et je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à verser toutes les larmes de mon corps. Mais finalement, pas du tout. Mais c'était un happy end. C'est la fin que mérite la série. C'est la fin que mérite le personnage. J'aurais voulu avoir plus. Une saison 6 dégueulasse. Mais un final digne de ce nom. Surtout aussi, comme je vous l'avais prévu, le retour des trois Super Friends originaux. Si je pouvais dire ça comme ça. Wyn qui dit Papa Ours à John. John qui va finir par se marier avec Meghan et avoir un enfant. Tout ceci, ça fait extrêmement plaisir. Toutes ces petites allusions. Il y a eu des déceptions. Il y a eu de bons moments. Il y a eu de mauvais moments. Mais en globalité, c'est la fin que la série mérite. C'est la fin que Supergirl mérite. C'est la fin que Kara mérite. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je vais pas vous le cacher que j'étais très 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 ému. Surtout en ce qui concerne Kara qui était en train de se remettre en question. Mais d'un côté, j'étais déçu parce qu'ils auraient pu mettre en cause tout ceci durant le tout début de la saison. Tu vois. Mais ils ont laissé ça à la fin de l'épisode. Juste Kara et Kat qui se motivent l'une l'autre. Mais c'était sympathique. On va pas cracher dessus. On a eu le final que mérite la série. Malgré qu'ils auraient pu faire mieux. On va pas se mentir. Ils auraient pu faire mieux. Mais on a eu le final que mérite la série. Et que mérite le personnage. Toute la série a commencé par un message. Et elle a terminé avec ce fameux même message. Ça fait plaisir. Malgré que la saison 6, elle s'est très 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 éloignée. De tout ce que la série mettait en avant. Pas mal d'allusions. Pas mal de clins d'oeil. Pas mal de choses ma foi plutôt sympathiques. Et c'est là que se termine notre fameuse série. Supergirl mesdames et messieurs. Ça me fait un plaisir fou de vous tourner la dernière vidéo review concernant Supergirl. Dites-moi ce que vous avez pensé du final en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que vous trouvez que c'est un final digne de son nom. Que ça soit pour le personnage. Pour la série. Et pour vous. Parce que bon. Pour nous je pense qu'on est resté un tout petit peu sur notre fin. Mais c'est une bonne fin. Tu vois. Il y avait le retour des soirées jeux. Voilà. C'est un happy end à un niveau pas croyable. C'est un happy end. Voilà. C'était un peu du fait servi de genre. Voilà. Vous aurez votre fin. On a bâclé cette saison. On a bâclé la fin de cette série en général. Mais vous aurez eu une bonne fin. Il y avait le retour de pas mal de persos. Voilà. Ils ont bâclé Lex. Ils ont bâclé Nixie. Ils ont bâclé pas mal de choses. Mais en globalité. La fin du personnage de Chara. La fin des Super Friends. La fin de la série. Et bien réussie. Et surtout le petit caméo de Kat Grant. Qui a vraiment sauvé le season final. Merci à tous. Merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin. Le petit pouce bleu. L'abonnement ce n'est pas déjà fait. Bon. Bien évidemment. Si tu veux rester jusqu'à la fin. C'est juste parce que tu m'aimes. Et tu aimes la série. Ça s'arrête là. Parce que voilà. Il y a. En fait. Les gens qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ils se comptent au bout des doigts en fait. Si tu veux rester jusqu'à la vidéo. C'est que tu sais que je suis en train de penser à toi. Voilà. DSTX, Carla, Yanis et compagnie. Vous vous connaissez mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu. Abonnement ce n'est pas déjà fait. Oui je me répète un peu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'est une amniade. Portez-vous bien. Merci Supergirl. Merci moi et Mélissa. Pour ces six dernières années. Bon. Je pense qu'on va laisser un petit discours pour la fin. Tu vois. On va laisser un petit discours pour la fin. Pour terminer la vidéo. En tout cas. Un grand merci à Mélissa Bonheur. Qui nous a fourni six merveilleuses années. Avec cette merveilleuse série. Avec tous ces messages. Ça a été des centaines et des centaines et des milliers de jeunes. Que ça soit les coming out. Que ça soit les messages que cette série donne. Ça m'a aidé à commencer YouTube. Tout simplement. S'il n'y avait pas Supergirl. Je ne serais pas là devant vous. Parce que c'est la série qui m'a mis à regarder les séries. C'est la série qui m'a mis à regarder les séries YouTube héros. Etc. Et c'est la série avec laquelle j'ai commencé YouTube. Mesdames et messieurs. Alors s'il n'y avait pas Supergirl. Je ne serais pas là devant vous. Vous ne serez pas là devant moi. Parce que c'est la seule chose qui nous a reliés. C'est la seule chose qui nous a reliés. C'est le haro vert. C'est tout ça. Et du coup. Tout ça. C'est grâce à Supergirl. Toute cette petite communauté qui s'est créée. C'est grâce à Supergirl. C'est grâce à Melissa. Elle nous a changé à un niveau pas croyable. Franchement. Je ne rigole même pas. Si je n'avais pas regardé la série. Je ne serais pas la même personne. Je ne rigole même pas. Si je n'avais pas regardé la série. Si Melissa. Si Cara ne m'avait pas influencé. Mesdames et messieurs. Je ne serais pas là devant vous. Et je ne serais pas la même personne. Alors voilà. Un grand merci Cara. Un grand merci Supergirl. Un grand merci Lacidabju pour ces six merveilleuses années. Mercredi après mercredi. Jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Année après année. On y est à la fin de Supergirl. Tout ce qu'on peut dire. C'est merci. Merci à Lacidabju. Merci à Melissa. Merci à vous. C'est grâce à elle que je vous connais. C'est grâce à elle que je suis sur YouTube. C'est grâce à elle que je suis là où j'en suis. C'est grâce à elle que j'ai l'humeur. Que j'ai tout simplement. Franchement. Le personnage m'a influencé à un niveau pas croyable. Tout ce que je peux dire. C'est merci. Et sur ce Ati moi je vous dis à très bientôt. Pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiad. Portez-vous.